Bonjour, Mérine Rodriguez. Aujourd'hui, on parle du changement des mauvaises habitudes. On va parler plus particulièrement d'habitudes au niveau des saines habitudes de vie ou des habitudes qui nous empêchent d'être en santé optimale, mais ça peut s'appliquer à n'importe quoi. Donc, si par exemple, tu as cette mauvaise habitude de boire de l'alcool avant de te coucher ou en arrivant de travailler ou encore de manger des sucreries dans la soirée, ça c'est un exemple. Ça peut être aussi de ne pas bouger, peu importe. Ça peut être tentant de mettre ça sur une feuille et de dire voici ma résolution de janvier 2020, mais ce qu'on se rend compte, c'est que les résolutions ne durent pas dans le temps. Et la raison est fort simple, c'est qu'une résolution, c'est une belle idée. Mais si on ne va pas gratter plus en profondeur, souvent, il n'y a pas vraiment de transformation d'habitude à long terme. Et nous, c'est ça qu'on veut, la transformation d'habitude à long terme, sinon c'est toujours à recommencer. Puis au niveau de l'estime personnelle aussi, si je me mets toujours des résolutions ou des intentions que je ne soutiens pas, éventuellement, je crois de moins en moins à mon potentiel, j'ai de moins en moins de confiance en moi et je crée dans mon esprit que je sais que je ne suis pas fiable. Et si on ne peut pas compter sur soi-même, sur qui pouvons-nous compter? Donc, on veut renverser ça. La façon dont on va fonctionner pour changer les habitudes, si on veut vraiment changer les habitudes à long terme, la première chose, ça va être de détailler la mauvaise habitude. Exemple, de trouver quand est-ce que ça arrive. Donc, j'ai tendance à boire de l'alcool ou manger du sucre lorsque je me chicane avec ma conjointe, lorsque je m'ennuie puis je n'ai rien à faire, lorsque je ne me sens pas importante, pas importante. Donc, d'essayer de décrire c'est quand les moments où j'ai tendance à faire la mauvaise habitude. Ensuite de ça, sur une autre feuille ou une autre colonne, peu importe, décrire qu'est-ce que ça crée de négatif en ce moment. Donc, le fait que je bois de l'alcool le soir, par exemple, lorsque je suis émotive ou émotive, qu'est-ce qui arrive? Je me réveille la nuit, je ne dors pas super bien. L'an dernier matin, je me réveille bouffie. Je vis de la culpabilité. Quand je bois le soir, j'ai tendance à moins faire attention à ce que je mange. Je fais que là, je me tape un trip de bouffe en soirée, ce qui fait en sorte que le lendemain, je me sens balanée, je me sens gonflée. Ça me fait accumuler du poids autour de la terre, etc. Donc, tous les points négatifs qui amènent la mauvaise habitude. Ensuite de ça, je ne veux pas laisser ça là et me dire, ok, maintenant, je ne mange plus de sucre, je ne bois plus d'alcool, puis là, de voir ça comme quelque chose de contraignant, je vais écrire c'est quoi l'habitude au positif à la place. Donc, par quoi je pourrais remplacer cette habitude-là? Au lieu de boire de l'alcool le soir lorsque je suis stressée, est-ce que je ne peux pas aller prendre une marche? Est-ce que je pourrais boire un perrier? Peu importe. Je veux remplacer ça par une habitude qui est plus saine. Donc, au lieu de me concentrer sur qu'est-ce que je ne veux plus faire, je vais me concentrer sur ce que je veux faire. Et au niveau de l'être, on se sent beaucoup moins comprimé, il y a beaucoup moins de tension, de résistance aussi, ok? Donc, je vais décrire par quoi j'aimerais remplacer cette habitude-là et ce serait quoi? Le comportement adéquat. Et la dernière étape, donc, ne surprenez-vous pas si vous n'avez jamais fait ça, pourquoi les résolutions ne s'aident pas? Et si vous avez déjà atteint des objectifs, fort probablement que vous dites, ah ben oui, je n'ai pas réfléchi nécessairement de façon intentionnelle, mais j'ai fait ça. Ou peut-être que vous êtes complètement conscient de ça, tant mieux. Et donc, la dernière étape, c'est d'écrire qu'est-ce que ça va m'apporter le nouveau comportement. Donc, le fait d'aller prendre une marche lorsque je suis émotive ou émotive le soir, au lieu de boire de l'alcool, qu'est-ce que ça va faire? Ben, je vais ajouter de l'activité physique, je vais possiblement perdre un peu de poids, je vais prendre de l'air, ce qui va gérer mon stress. Peu importe. Je vais mieux dormir. Ça, c'est vraiment bien aussi. Je vais mieux dormir parce que je vais avoir pris une marche, je vais avoir diminué mon stress, etc. Donc, c'est vous qui allez voir c'est quoi les bénéfices. Donc, décrire le mauvais comportement et quand est-ce qu'il arrive, essayer d'identifier le plus de détails possible, qu'est-ce que ça crée comme irritant dans ma vie, par quoi j'aimerais transformer le comportement, ou par quoi je m'engage à transformer le comportement, et ensuite, ce serait quoi les bénéfices. Une fois qu'on voit tous ces bénéfices-là, ben, la dernière étape, la cinquième étape, c'est s'engager. S'engager à créer le nouveau comportement pour aller chercher les bénéfices. Mais s'il n'y a pas assez de bénéfices, ben, on ne passe pas à l'action. Donc, c'est de se rendre jusqu'à établir les bénéfices du nouveau comportement ou de la nouvelle habitude et de s'engager à aller atteindre ces bénéfices-là par notre commitment, par notre engagement à la nouvelle habitude. Donc, curieuse de savoir c'est quoi les habitudes que tu veux changer. Si tu veux me partager, tu sais que tu peux écrire sous cette vidéo. Tu peux aussi m'écrire sur Facebook. Tu peux me retrouver Méranie Rodriguez, page professionnelle. Ça va me faire très plaisir d'entendre parler de qu'est-ce que ça change dans ta vie, les assuts que je te donne à toutes les semaines. À bientôt!